Avec Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, on se replonge dans l'univers sombre du film réalisé en 1982 par Ridley Scott. Blade Runner 2049 se déroule 30 ans après le film de Scott, qui à l'époque se présentait comme une fable dystopique. Il incitait le spectateur à réfléchir aux conséquences éventuelles de technologies à venir et à celles des activités humaines sur le climat. Le film de 2017 prend un tout autre statut. Même si on y retrouve les répliquant ces êtres artificiels pourchassés à mort tout au long du premier film, celui de Denis Villeneuve prend la forme d'une projection prospectiviste de notre présent. En postulant qu'à l'allure où l'humanité va dans la direction dans laquelle elle va, Blade Runner 2049 ressemble bien à un point d'arrivée probable. Ainsi, en 2049, point de surpopulation, mais des îlots d'humanité qui survivent tant bien que mal, gangrénés par une pauvreté endémique. Et la nuit de 1982 a fait place à un jour pâle, sous un ciel présentant toutes les nuances de gris, dans une atmosphère épaisse, dense, qui n'est pas sans rappeler. Ces images diffusées étaient 2017 sur les réseaux sociaux qui montrent la pollution en Chine avancée entre les grats de ciel comme une vague inexorable. Le monde de Blade Runner 2049 présente un autre point commun avec notre présent, son incapacité à gérer durablement ses déchets. Dans le Los Angeles de 2049, la ville utilise la région de San Diego comme une gigantesque décharge à ciel ouvert. Ces images, elles, font écho à nos propres décharges, incapables que nous sommes, incapables que sont nos institutions à mettre en place des circuits de tri, de retraitement, de recyclage efficace et durable de nos propres déchets. Autre gaspillage, dans le film, les véhicules utilisés sont sûrement ceux qui ont le plus mauvais ratio, service rendu, sur consommation énergétique, je veux parler des voitures volantes. Et on touche au paroxysme du cynisme quand apparaissent les camions poubelles, eux-mêmes machines volantes. On les voit déverser des monceaux de déchets dans des champs, dans des océans d'ordures. Dans ces conditions, était-il pertinent pour une marque automobile bien réelle de faire du placement produit dans un tel film dans un contexte aussi peu flatteur ? Eh bien, c'est le choix qu'a fait la marque Peugeot dont le logo orne nombre des voitures du film. Ciblé de Runner 2049 présente l'incapacité de l'humanité à infléchir son destin. Un des postulats du film, lui, parle encore d'un risque potentiel, mais qui pose de vraies questions. Dans le film, les organisations et les entreprises se trouvent toutes amputées d'une grande partie de leur mémoire suite à un événement appelé le blackout. C'est un accident informatique majeur qui a effacé, perdu, détruit une grande partie des archives informatiques. Situé d'histoire après cette catastrophe informatique, c'est rappeler la fragilité des sociétés humaines qui s'engagent au pas de charge dans la dématérialisation sans s'interroger sur les risques de dysfonctionnement du système tout numérique. Dysfonctionnement qui demeure dans l'ordre du possible, qu'il soit d'origine volontaire, on parle de hacking, ou bien systémique. Car, et il est bon de le rappeler, l'informatique n'a rien d'une science exacte. Dans ces conditions, quelle vie affective pour les individus dans cet avenir franchement dystopique. Le film propose de suivre deux idylles, deux amours, l'un et l'autre liés aux réplicants. La première de ces histoires entre Rick Descartes, le Blade Runner du premier film, toujours joué par un Harrison Ford au mieux de sa forme de septuagénaire, et la réplicante Rachel ne sera pas sans conséquences sur les revendications que portent les réplicants pour faire reconnaître leur droit de personne d'être vivant. L'autre liaison du film implique K, le Blade Runner de 2049, et Joy, une intelligence artificielle de compagnie aimante et dévouée. Mais l'amour de Leah Joy pour K, le réplicant, est-il authentique ? N'est-ce pas que la réponse adaptée d'un système conversationnel qui maintient K dans une douce illusion, lui permettant sûrement de supporter son statut de sous-homme ? Et cet être vivant, issu de la biologie de synthèse, à qui l'on refuse l'appartenance à l'humanité, bien qu'il en partage le patrimoine génétique ? Qui n'a comme seul droit celui d'être retiré, tué d'une balle dans la tête en cas de dysfonctionnement ? Peut-il vraiment avoir de vrais sentiments ? Et puis finalement, qu'est-ce que l'humanité ? Un patrimoine génétique ? Un QI ? La procréation entre humains ? Toutes ces questions méritent d'être posées dès aujourd'hui, car le monde de Blade Runner 2049 pourrait bien un jour devenir réalité. Non pas tant dans la dimension environnementale, on peut espérer que les efforts planétaires pour construire un monde durable finissent un jour par aboutir, mais bien dans les futures relations entre les êtres humains et leurs futurs produits, l'IA, sous toutes ses formes. À moins que, finalement, les humains, agneau sacrifiés sur l'autel de la technologie, finissent par rêver de moutons analogiques. Sous-titrage ST' 501